Bonjour, nous allons étudier la vascularisation du membre inférieur. Nous allons donc commencer par la vascularisation artérielle. En fait, l'apport artériel du membre inférieur est assuré par deux branches de l'artériel primitif. On reconnaît là l'avorte abdominale qui se termine en donnant les deux artériels primitifs, elles-mêmes en se divisant en deux branches, l'artère iliaque externe et l'artère iliaque interne. Ces deux derniers vaisseaux sont responsables de la vascularisation du membre inférieur. Mais c'est surtout l'artère iliaque externe qui sera responsable de la vascularisation de la grande majorité du membre inférieur. L'artère iliaque interne participe à la vascularisation du membre inférieur, mais uniquement au niveau de sa racine et de la région fessière. Nous allons commencer par les branches de l'artère iliaque interne participant à la vascularisation du membre inférieur. Il s'agit en fait de ces branches pariétales extra-pelviennes. L'artère iliaque interne participe à la vascularisation du membre inférieur par ces branches pariétales extra-pelviennes. Nous reconnaissons justement là l'artère iliaque interne provenant de l'artère iliaque primitive, elle-même branche terminale de la horte abdominale. L'artère iliaque interne là en fait va donner plusieurs branches collatérales destinées surtout aux organes pelviens ainsi qu'à la paroi du pelvis. Mais elle donne aussi des branches qui nous intéressent aujourd'hui dites extra-pelviennes pariétales qui vont donc sortir du pelvis pour aller vasculariser la région fessière et la racine du membre inférieur. Il s'agit de trois, il s'agit en fait de quatre branches collatérales de cette artère. Ce sont l'artère glutéale supérieure, l'artère obturatrice, l'artère glutéale inférieure et l'artère honteuse interne. L'artère glutéale supérieure et l'artère glutéale inférieure vont quitter le pelvis en empruntant la grande incesture sciatique. Alors que l'artère obturatrice va quitter le pelvis en passant par le foramen obturé, par le canal du foramen obturé, ici laissé libre par la membrane obturatrice. Et l'artère honteuse interne va aller aussi participer à la vascularisation de la racine du membre inférieur. On reconnaît ici sur cette vue postérieure le muscle périforme qui va justement diviser la grande incesture sciatique pour laisser deux canaux. Le canal suprapériformis livre en passage ici à l'artère glutéale supérieure et le canal infrapériformis livre en passage à l'artère glutéale inférieure. Donc ces deux artères, branches collatérales de l'iliac interne, jouent un rôle important dans la vascularisation de la région fessière. Elles vont aussi s'anastomoser en trait et s'anastomoser avec des branches provenant de la fémorale profonde et nous allons y revenir pour former un cercle anastomotique autour de l'articulation de la ranche et au niveau de la région glutéale. Concernant l'artère obturatrice, on l'a isolée sur cette image et on voit ici son passage qui est dans le pelvis passant par le foramen obturé et destiné aussi à la vascularisation de la racine de la cuisse. Voilà donc concernant les branches extra-pelviennes de l'artère iliaque interne participant à la vascularisation de la région glutéale et de la racine du membre. La grande majorité par contre du membre inférieur est vascularisée plutôt par l'artère iliaque externe, à la fois par ses branches collatérales mais surtout par sa branche terminale que nous allons donc étudier. Alors tout d'abord, l'artère iliaque externe donne plusieurs branches collatérales destinées aussi à la racine de la cuisse. Il choisit de l'artère ici du psoas major, de l'artère circonflexe iliaque profonde et de l'artère épigastrique inférieure. Ces branches collatérales de l'artère iliaque externe prennent en charge une partie de la vascularisation artérielle de la racine du membre inférieur. Mais la grande partie de la vascularisation de ce membre est assurée plutôt par la branche terminale ici, la branche terminale de l'artère iliaque externe qui fait suite justement à l'artère iliaque externe à partir de l'arcade crurale. Il s'agit de l'artère fémorale. Nous avons donc représenté ici l'artère iliaque externe en jaune et à laquelle fait suite l'artère fémorale à partir du ligament inguinal au arcade crurale. Et étudier la vascularisation du membre inférieur, c'est surtout étudier justement la branche terminale de l'artère iliaque externe et ses différentes branches collatérales et terminales aussi qui font suite à cette artère. Nous allons donc devoir étudier l'artère fémorale, ici en bleu, puis l'artère poblité qui lui fait suite, puis l'artère tibiale antérieure, ici sur une vue antérieure du scotet de jambier, et l'artère tibiale postérieure sur la vue postérieure de la jambe, puis les branches qui vascularisent le pied, il s'agit de l'artère pédieuse sur cette vue dorsale et des artères plantaires médiales et plantaires latérales qui cheminent au niveau de la plante du pied. Donc voilà ici l'arbre artériel du membre inférieur, on l'a cité tout à l'heure, on le voit ici bien représenté, l'artère fémorale, puis l'artère poplité ici au niveau du croplité, cachée ici par les os, puis le tibial antérieur et le tibial postérieur qu'on ne voit pas à ce niveau, cachée par le scotet de jambier, puis l'artère pédieuse à ce niveau, et les artères plantaires au niveau de la plante. Nous allons commencer par étudier l'artère fémorale. L'artère fémorale a pour origine l'artère idiaque externe. En fait, l'artère idiaque externe va changer de nom juste après l'élément ici en blanc, c'est l'arcade crural, le ligament inguinal. Dès qu'elle passe sous ce ligament, elle va donc changer de nom et portera dorénavant le nom d'artère fémorale qu'on est en train d'étudier. L'artère fémorale donc a pour origine l'artère idiaque externe à partir du milieu de l'arcade crural. Elle va donc décrire un trajet au niveau de la cuisse verticale jusqu'au niveau de l'élément ici en blanc, c'est l'anneau du grand adducteur. C'est à ce niveau où elle va se terminer pour se prolonger par l'artère poplité. Le long de la cuisse, elle va passer par différentes régions que nous allons citer tout à l'heure en étudiant ces rapports. Mais de son origine à sa terminaison, elle va donner plusieurs branches collatérales. Ces branches collatérales sont surtout représentées au niveau de la racine de la cuisse. Il s'agit ici de l'artère circonflexe idiaque superficielle, l'artère épigastrique inférieure superficielle, encore appelée soccutaneur abdominal. Les artères honteuses externes, ici la supérieure et là l'inférieure. Par la suite, la branche collatérale importante de l'artère fémorale, c'est celle-là, c'est l'artère fémorale profonde qui est d'un grand calibre et qui va elle-même donner deux branches collatérales, juste après son origine. Il s'agit là de l'artère circonflexe fémorale médiale et l'artère circonflexe fémorale latérale. L'artère fémorale profonde va donner aussi, au niveau de la cuisse, des branches collatérales importantes qu'on appelle les artères perforantes et qu'on reverra dans quelques secondes sur une vue postérieure. Par la suite, l'artère fémorale ne va plus donner de branches collatérales de bon calibre au niveau de la cuisse. En fait, l'artère fémorale ne va que passer par la suite au niveau de la cuisse. Nous donnons que quelques rameaux aux différents muscles de la région et c'est à proximité de la région du genou qu'elle va donner une branche collatérale importante qu'on appelle la grande anastomatique du genou. Puis, elle se termine, comme on l'a dit, en regard de l'anneau du grand abducteur pour se continuer par l'artère poplite. Vous avez ici les différentes branches collatérales légendées sur ce schéma. Voilà, nous voyons donc là, sur cette image, l'artère fémorale avec ses différentes branches collatérales et cette nomenclature qu'on a utilisée et la nouvelle nomenclature. Si vous ouvrez un ancien bouquin d'anatomie, vous allez voir qu'on parle de trois artères fémorales. L'artère fémorale commune, l'artère fémorale profonde et l'artère fémorale superficielle. En fait, dans les anciens bouquins, le tronc là, qui part de l'arcade crurale jusque là où se jette la veine, sa veine interne, nous allons y revenir, constitue ce qu'on appelle l'artère fémorale commune. C'est un court vaisseau d'à peu près 4 cm de longueur qui va se diviser, lui, en artères fémorales profondes et en artères fémorales superficielles qui ne fait que passer au niveau de la cuisse. Donc, on parlait du trépied fémoral, l'artère fémorale commune, l'artère fémorale profonde, la même que celle qu'on a citée tout à l'heure, et l'artère fémorale superficielle. Là, la nouvelle nomenclature est venue changer cette distinction en trois essaux et on parle dorénavant d'une seule artère fémorale qui commence au niveau de l'arcade crurale, qui chemine au niveau de la cuisse et qui se termine à hauteur de l'ameau du grand adducteur. Et l'artère fémorale profonde n'est plutôt considérée que comme une branche collatérale de l'artère fémorale. Vous avez donc reconnu là l'artère fémorale profonde et ces branches collatérales qu'on a citées tout à l'heure, la circonflexe fémorale latérale, la circonflexe fémorale profonde, et vous avez reconnu là les branches perforantes de cette artère fémorale qui traversent la loge des adducteurs et qui vont donc se retrouver au niveau de la loge postérieure. Voilà donc sur cette image l'artère fémorale profonde, cheminant au niveau de la loge médiale de la cuisse, donnant les branches perforantes. Ces branches perforantes sont bien visibles ici sur cette coupe. On les voit perforant la loge médiale pour se retrouver, comme on le voit ici sur cette vue postérieure, au niveau de la loge postérieure. Ces différentes branches perforantes, au nombre de 3 à 4, vont s'anastomoser entre elles, constituant donc une arcade qui elle-même va s'anastomoser avec cette branche artérielle que vous avez reconnue, il s'agit de l'artère gluteale inférieure, donc branche, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'artère iliacalterne, sortant ici du pelvis sous les muscles périformes. On voit donc cette anastomose entre la première branche perforante de l'artère fémorale profonde et l'artère gluteale inférieure. L'artère gluteale inférieure, c'est un anastomose en elle-même avec l'artère gluteale supérieure, ce qui fait qu'on se retrouve avec un cercle artériel anastomotique très important autour de l'articulation de la hanche, entre les branches extra-pélviennes de l'artère iliacalterne, la gluteale supérieure et la gluteale inférieure, et la fémorale profonde. Ce cercle artériel anastomotique joue un rôle important de suppléance en cas d'obstacle sur les vaisseaux fémoraux. Concernant les rapports de l'artère fémorale, elle va donc traverser plusieurs régions. Contractons donc des rapports différents selon la région qu'elle traverse. L'artère fémorale, comme on l'a dit tout à l'heure, fait suite à l'artère iliacalterne, juste après l'élément ici en vert, l'arcade crurale. Elle va donc entrer en rapport avec les éléments de ce qu'on appelle l'anoccurale, délimité ici par l'arcade crurale en avant, le pectin du pubis en arrière, et justement cet anneau est divisé par la bandelette idiopectinée en une lacune musculaire pour le passage du psoas iliac, et une lacune vasculaire où passe justement l'artère fémorale. Donc on reconnaît justement cet anneau crurale sur cette image, avec ici l'arcade crurale, la bandelette idiopectinée, avec la lacune musculaire pour le passage du psoas iliac, et la lacune vasculaire ici pour le passage de l'artère fémorale qu'on est en train d'étudier. Donc à ce niveau, au niveau de la partie toute proximale de la cuisse, donc au niveau de la racune de la cuisse, l'artère fémorale va donc entrer en rapport avec l'arcade crurale en avant, le pectin du pubis et le pectiné, le musculpectiné à ce niveau en arrière, et le contenu de l'anoccurale représenté donc médialement par la veine fémorale, et on voit ici latéralement justement la bandelette idiopectinée, avec le nerf ici fémorale, et là une branche du nerf génito-fémorale. Par la suite, l'artère fémorale va se retrouver là au niveau du triangle de Scarpa, le triangle de Scarpa étant là limité par le muscle long adducteur médialement et le muscle sartoruse latéralement, et elle gardera ses rapports avec les vaisseaux et les nerfs dont on a parlé tout à l'heure, donc elle restera latérale par rapport à la veine fémorale et médiale par rapport au nerf fémorale que vous voyez à ce niveau. On agrandit son image, on voit ici l'artère fémorale au niveau du triangle de Scarpa, entrant bien sûr avec les parois du triangle de Scarpa, on connaît ici le muscle pectiné en profondeur, le muscle long adducteur, le muscle sartoruse, et le contenu vasculonerveux, la veine fémorale en dedans, et le nerf fémoral latéralement par rapport à l'artère. Au niveau du triangle de Scarpa, l'artère fémorale est couverte ici en superficie par le fascia crybriformis, et on reconnaît là la veine, sa veine interne, se jetant dans la veine fémorale au niveau du triangle de Scarpa. Ici en vert, l'un des ganglions lymphatiques de la région, le plus haut situé, le ganglion de Gluck. Par la suite, l'artère fémorale, là, qu'on repère ici au niveau du triangle de Scarpa, va quitter le triangle de Scarpa dans la limite ici inférieure, et déterminée par le croisement du muscle sartoruse et du muscle long adducteur. Donc par la suite, juste après avoir quitté le triangle de Scarpa, l'artère fémorale, qu'on reconnaît à ce niveau, après avoir coupé là le muscle sartoruse, on voit ici son origine et là sa terminaison, donc on a dû le couper pour qu'on voit l'artère fémorale passer au niveau de la cuisse, au niveau de la loge médiale de la cuisse, donc elle repose ici, comme vous voyez, sur les muscles adducteurs, couvertes par le muscle sartoruse, qui est ici sectionné, retiré. Donc au niveau de la cuisse, l'artère fémorale va entrer en rapport en avant avec le muscle sartoruse, qu'on a dû ici écarter par les écarteurs pour qu'on puisse l'avoir, et en arrière par les muscles adducteurs. Elle chemine donc successivement, après avoir dépassé ce qui est ici représenté en triangle vert le triangle de Scarpa, donc dès qu'elle va dépasser le triangle de Scarpa, elle va s'engager derrière le sartoruse, dans un canal ici représenté en vert, qu'on appelle le canal des adducteurs, donc couverte en avant immédiatement par le sartoruse, et reposant en arrière sur les muscles adducteurs. Donc, pour récapituler, l'artère fémorale va donc passer par l'ameau crurale au niveau de la racine de la cuisse, nous avons vu ces limites tout à l'heure, elle s'engagera par la suite dans le triangle de Scarpa, puis dans le canal des adducteurs, qu'on voit là, donc justement sur cette coupe transversale, le canal des adducteurs, limité en arrière par les muscles de la loge média des muscles adducteurs, et médianement et en avant par le muscle sartoruse. On reconnaît ici tout à fait en avant les différents chefs du quadriceps, et on reconnaît là l'artère fémorale passant au niveau du canal des adducteurs. Alors, maintenant, on aborde l'artère poplité, qui est justement la seule branche terminale de l'artère fémorale. L'artère poplité a pour origine justement l'artère fémorale. Elle fait suite à l'artère fémorale au niveau de l'anneau ici envers du grand adducteur. On reconnaît là sur cette vue antérieure du genou le muscle grand adducteur, qui se termine ici en dessinant, en délimitant ce qu'on appelle l'anneau du grand adducteur. Et l'artère fémorale qu'on reconnaît à ce niveau, donnant ici une naissance à l'artère grande à l'astomotique du genou, va justement s'engager sous l'anneau du grand adducteur, et c'est là où elle va se terminer, se prolongeant par l'artère poplité qu'on est en train d'étudier. L'artère poplité va par la suite passer en arrière, donc on ne peut pas la voir sur cette vue antérieure, on va la voir sur la vue postérieure. Donc sur cette vue postérieure du genou, on reconnaît bien sûr ici le fémur, là le tibia et là la fibula avec la membrane interosseuse. Et le muscle ici représenté, c'est le muscle grand adducteur, avec ici envers l'anneau du grand adducteur. Et c'est justement à partir de l'anneau du grand adducteur que l'artère fémoral va se terminer, se prolongeant par l'artère poplité, qui va donc par la suite décrire un trajet presque vertical au niveau du croc poplité, c'est-à-dire la région postérieure du genou, elle cheminera donc verticalement, plaquée contre le plancher du creux poplité, et va se terminer à ce niveau-là, juste au-dessus de l'élément ici envers, il s'agit de l'arcane du muscle solaire. Donc l'artère poplité commence à partir de l'anneau du grand adducteur, traverse le creux poplité profondément, et se termine à hauteur de l'arcane du soleil air, en se divisant en ces deux branches terminales, l'artère tibiale postérieure et l'artère tibiale antérieure. Le long de ce trajet au niveau du creux poplité, l'artère poplité va donner plusieurs branches collatérales. Il s'agit des artères articulaires du genou supérieur, au nombre de deux, la latérale et la médiale, l'artère articulaire du genou moyenne, il n'en existe qu'une seule, et les artères articulaires du genou inférieures, au nombre de deux aussi, la médiale et la latérale. L'artère poplité donne aussi deux branches musculaires, destinées au muscle gastrocnémien, au muscle jubon que vous avez reconnu là, le jumeau ici médial et le jumeau latéral, il s'agit des artères jumelles, encore appelées artères surales, la médiale à ce niveau, et la latérale ici, pénétrant dans le muscle jumeau, jumeau latéral. Les différentes branches collatérales, qu'on vient de citer, au nombre de sept, de l'artère poplité, vont s'anastomoser, avec les vaisseaux en aval, c'est-à-dire les artères tibiales, antérieures et postérieures, ainsi que les vaisseaux en amant, c'est-à-dire l'artère fémorale, ces différentes anastomoses, entre les branches collatérales de l'artère poplité, ainsi que les branches collatérales de la fémorale, et des vaisseaux tibiaux, vont constituer un cercle artériel anastomotique du genou, bien individualisé sur cette image, qui joue aussi un rôle de suppléance, en cas d'obstacle, par exemple au niveau de l'artère poplité, le sang va pouvoir passer de l'artère fémorale, aux branches collatérales de l'artère poplité, puis aux branches collatérales des artères tibiales, antérieures et postérieures, court circuit de temps, donc, à un éventuel obstacle de l'artère poplité, c'est ce qu'on appelle justement une circulation de suppléance, exactement comme ce qu'on a vu autour de l'articulation de la hanche tout à l'heure. Maintenant, quels sont les rapports de l'artère poplité ? L'artère poplité va traverser une seule région, il s'agit du creux poplité, ici, donc, d'aspect losangique, limité là, en haut, et médialement par le semi-tendineux et le semi-mombraneux, latéralement par le visage fémoral, et en bas par les muscles gastrocnémiens. Donc, l'artère fémoral qu'on voit ici, cheminant plaqué contre le plancher du creux poplité, entrera en rapport avec les parois du creux poplité. Elle va donc entrer aussi en rapport avec le contenu du creux poplité, représenté ici, en arrière et latéralement, par rapport à l'artère par la veille fémorale, et encore plus latéralement et postérieurement, par la terminaison du nerf sciatique, en nerf tibial et nerf fibulaire commun. On voit la même chose sur cette vue, en écartant ici les parois du creux poplité, et sur cette couve transversale, on reconnaît ici profondément l'artère poplité, postérieurement par rapport à elle, la veine poplité, et la terminaison du nerf sciatique, en nerf tibial et nerf fibulaire commun. Abordons maintenant l'artère tibiale antérieure. L'artère tibiale antérieure a pour origine, comme on a dit tout à l'heure, l'artère poplité, à partir de l'arcade du soleil. L'artère tibiale antérieure, comme ça on l'indique, va justement devoir passer en avant. Elle va donc passer en avant de la membrane interosseuse, ici envers, pour cheminer au niveau de la loge antérieure de la jambe. Elle chemine donc plaqué contre la membrane interosseuse, au niveau de la loge antérieure, et va aller cheminer jusqu'au niveau du cou du pied pour se terminer à hauteur de l'élément ici envers. Il s'agit du rétimaculum, des extenseurs, encore appelés ligaments frondiformes. À ce niveau, elle se termine en se continuant par l'artère dorsale du pied ou artère pédieuse. Au cours de ce trajet, elle va donner plusieurs branches collatérales, surtout à son origine. Il s'agit de branches dites récurrentes, parce qu'elles décrivent un trajet récurrent. Du côté fibulaire, c'est la récurrente fibulaire, et du côté tibial, c'est la récurrente tibiale. Puis tout le long de la jambe, elle va donner plusieurs petites branches collatérales destinées aux muscles de la région, et à proximité de sa terminaison, elle donnera les branches artérielles, maléolaires médiales, et maléolaires latérales. Quels sont les rapports de l'artère tibiale antérieure ? Cheminons au niveau de la loge antérieure de la jambe, elle va donc entrer en rapport avec les muscles de cette région. On la voit ici, l'artère tibiale antérieure, passant justement au niveau de la loge antérieure, entre, d'une part, les muscles extenseurs, donc l'extenseur commun des orteils, elle est devant l'extenseur du gros orteil, et le muscle tibial antérieur. Elle est donc profondément située contre la membrane antérieureuse, et donc pour la voir, il faut écarter, et là, les muscles extenseurs du gros orteil, et commun des orteils, vers le dehors, et le muscle tibial antérieur, vers le dedans, et on voit ici les écarteurs, écartant ces muscles, permettant de voir l'artère tibiale antérieure, chemine en plaquée contre la membrane antérieureuse, accompagnée de ces deux veines satellites, et d'une aire fibulaire profonde, qui va l'accompagner tout le long de son trajet au niveau de la loge antérieure, de la jonque. Donc cette image représente donc la même chose. Sur cette coupe transversale de la jambe, on reconnaît ici la fibula, le tibial, et la membrane antérieureuse entre les deux. Et on reconnaît justement l'artère tibiale antérieure, qu'on est en train d'étudier, cheminant ici profondément, au niveau de la loge antérieure, plaquée contre la membrane antérieureuse, accompagnée de ces deux veines satellites, et du nerf fibulaire profond, et couvertes par le muscle tibial antérieur d'une part, et les muscles extenseurs du gros orteil, et commun des orteils d'autre part. Concernant l'artère dorsale du pied, il y a aussi appelé l'artère pédieuse. Son origine est représentée par l'artère tibiale antérieure, à partir du ligament, ici en blanc, le ligament frondiforme, qu'on rappelait le rétinaculome des extenseurs. On reconnaît ici l'artère tibiale antérieure, qui une fois engagée sur le rétinaculome des extenseurs, change de nom. Et on parle alors de l'artère pédieuse, ou dorsale du pied. A partir de son origine, l'artère dorsale du pied va décrire un trajet oblique, en avant et en dedans, jusqu'au niveau de la partie proximale du premier espace antérieure. Son trajet peut bien être déterminé par une ligne allant du milieu de la ligne intermalléolaire jusqu'à la partie proximale du premier espace antérieure. Tout le long de ce trajet, l'artère dorsale du pied va libérer plusieurs branches collatérales. On reconnaît donc là, la première branche collatérale, c'est l'artère du sinus du tarse. Puis elle va donner, à partir de son bord médial, plusieurs branches collatérales, dites artères tarsiennes médiales. Et à partir de son bord latéral, elle aura l'artère tarsienne médiale, l'artère tarsienne latérale, puis un peu plus bas, l'artère archée. L'artère dorsale du pied se termine au niveau du premier espace antérieure, mais après avoir donné sa dernière branche collatérale, représentée ici par la première artère métatarsienne dorsale. L'artère dorsale du pied se termine à ce niveau, en perforant d'ailleurs le premier espace antérieure, pour ça l'astomoseur avec l'artère ici représentée en pointillé, l'artère plantaire externe. A partir justement de sa branche collatérale, dite artère archée, vont prendre naissance plusieurs vaisseaux destinés aux orteils. Il s'agit des artères métatarsiennes dorsales, du deuxième, du troisième et du quatrième espace antérieureux. Concernant ces rapports, l'artère pédieuse, ou dorsale du pied, qu'on vous connaît à ce niveau, passe profondément, plaquée contre les os du tarse. Elle n'est donc couverte que par ici le ligament frondiforme à son origine, puis la peau. Elle chemine entre ce tendon, s'il s'agit donc du tendon extenseur commun des orteils, et celui-là, le tendon extenseur propre du gros orteil. Il est donc superficiel, et on peut même palper son peau avec les doigts encrochés qu'on place entre le tendon de l'extenseur commun destiné au deuxième et celui du gros orteil. L'artère ici chemine superficiellement. On peut donc d'ailleurs, comme on a dit, palper son peau à ce niveau. On va maintenant aborder l'artère tibiale postérieure. L'artère tibiale postérieure, comme on vous connaît à ce niveau, est la deuxième branche terminale de l'artère poplité. On avait dit tout à l'heure que l'artère poplité se divise à hauteur de l'arcade du solaire en artère tibiale antérieure, qu'on a déjà vue. Et maintenant, on va voir la deuxième branche terminale de l'artère poplité, c'est-à-dire l'artère tibiale postérieure. Donc, elle a pour origine l'artère poplité à partir de l'arcade du muscle solaire. Elle décrit par la suite un trajet vertical cheminant au niveau de la loge postérieure de la jambe, passant derrière ici la mallion médiale, puis s'engageant dans le canal calcanéen médial. On voit bien ici sa terminaison, passant d'abord derrière la mallion médiale, puis derrière ici le sustentaculant tali, puis sous le sustentaculant tali, arrivons donc au niveau du canal calcanéen médial, qu'on voit bien ici sur la vue médiale, après avoir coupé ici le rétinaculant des fléchisseurs, on voit donc ici l'artère tibiale postérieure au niveau du canal calcanéen médial, se terminant d'ailleurs à ce niveau par ces deux branches, l'artère plantaire médiale et l'artère plantaire latérale. Donc, au cours de ce passage au niveau de la loge postérieure de la jambe, l'artère tibiale postérieure va donner plusieurs branches collatérales, des branches collatérales récurrentes, donc les voilà donc une branche collatérale récurrente qui va remonter vers le haut participant à la constitution du cercle artériel anastomotique du genou, plusieurs branches collatérales destinées aux muscles de la région, puis en bas, il y aura une branche maléolaire médiale et c'est qu'une branche, ici on la voit bien, calcanéenne, mais la plus importante branche collatérale de l'artère tibiale postérieure est représentée par cette grosse branche qu'on appelle artère fibulaire qui suit la fibula jusqu'au niveau de la maléole latérale. Cette artère fibulaire est de grand diamètre et d'ailleurs dans l'ancienne nomenclature on ne parlait d'artère tibiale postérieure qu'à partir de ce niveau-là. Ce tronçon-là a été dit tronc-tibio-péronier. On considérait que l'artère poclité se divise en artère tibiale antérieure et en tronc-tibio-péronier et c'est le tronc-tibio-péronier qui se divise lui en artère fibulaire et en artère tibiale postérieure. Actuellement, la nouvelle nomenclature veut que l'artère poclité se divise en tibiale antérieure et en tibiale postérieure et on considère l'artère fibulaire comme l'ange collatérale de l'artère tibiale postérieure. Concernant ces rapports, l'artère tibiale postérieure chemine au niveau de la loge postérieure de la jambe entre les deux plans musculaires. On avait dit qu'au niveau de la loge postérieure de la jambe, il y a deux couches musculaires. La couche superficielle est représentée par le triceps sural qui est ici d'ailleurs écarté par les écarteurs. Il s'agit des deux muscles stroglimiens et du solaire. Et la couche profonde est représentée ici profondément. On la voit donc là sur cette autre image. Elle est représentée par le tibial postérieur et les muscles fléchisseurs, le long fléchisseur du gros orteil et le fléchisseur commun des orteils. Donc l'artère tibiale postérieure qu'on est en train d'étudier chemine au niveau de la loge postérieure entre ces deux couches, entre le triceps sural superficiellement et le tibial postérieur et les muscles fléchisseurs du gros orteil et fléchisseurs communs des orteils profondément. On voit justement bien cela sur cette courbe transversale où on reconnaît ici le tibial, la fibula, la membrane interosseuse ici en vert et on reconnaît ici le triceps sural avec là le solaire superficiellement les gastrocnémiens et ici le tibial postérieur et les deux fléchisseurs fléchisseurs communs des orteils et les fléchisseurs propres du gros orteil. L'artère tibial postérieure qu'on est en train d'étudier elle est là et le chemin entre la couche profonde et la couche superficielle de la loge postérieure de la jambe accompagnée de ces deux veines satellites et du nerf tibial qui deviendra tibial postérieur. On reconnaît là sa branche collatérale principale l'artère fibulaire accompagnée et lociée par ces deux veines satellites. par la suite l'artère tibiale postérieure va continuer son chemin vers le bas elle va s'engager sous l'élément ici en blanc le rétinaculome des fléchisseurs pour finalement pénétrer au niveau du canal calcanéen médial là où elle va se terminer. D'ailleurs on la voit bien ici au niveau du canal médial ou canal calcanéen médial où elle se termine on la voit ici au niveau de ce canal après avoir coupé le rétinaculome des fléchisseurs et on voit qu'elle se termine à ce niveau par la branche plantaire médiale l'artère plantaire médiale et l'artère plantaire latéral. Au niveau du canal calcanéen médial il est accompagné toujours d'une aire tibiale postérieure qui lui-même se termine à ce niveau par les deux branches plantaire médiale et plantaire latéral il est aussi accompagné au niveau de ce canal calcanéen médial par les tendons du fléchisseur commun des orteils du fléchisseur propre du gros l'orteil et le tendon du tibial postérieur qui sont tous les trois représentés ici en vert. On voit ici la même chose sur cette autre image où on a rendu transparent le vétiné du fléchisseur où on voit les tendons ici en gris et le nerf tibial postérieur en blanc. On va maintenant aborder les artères plantaires médiales et latérales. L'artère plantaire latéral est constituée de deux segments un segment oblique vers l'avant et le dort et puis un segment transversal. Le segment oblique part du canal calcanéen médial jusqu'en regard de la base du premier métatarsien. Lui commence alors le segment transversal qui dessine ici une arcade et constitue donc l'arcade plantaire profonde. A partir de l'artère plantaire externe partent plusieurs branches collatérales. La première branche collatérale constitue ce qu'on appelle l'artère collatérale plantaire externe du sec qui est morté puis à partir de l'arcade plantaire partent plusieurs branches collatérales dites artères métatarsiennes plantaires ici du quatrième espace du troisième puis du deuxième espace et du premier espace. A partir toujours de l'arcade plantaire profonde partent des branches ici perforantes qui vont perforer les espaces intérosseux et s'anastomoser avec les artères intérosseuses dorsales. L'artère plantaire externe se termine justement en perforant le premier espace intérosseux pour s'anastomoser avec l'artère pédiuse. Concernant l'artère plantaire interne elle décrit un trajet rectilé le long de la première colonne du pied jusqu'au niveau de la tête du premier métatarsien. Elle se divise ont deux branches une branche qui va aller s'anastomoser avec les artères métatarsiennes plantaires du troisième et du deuxième et du premier espace intérosseux et une branche qui longe le bord médial du gros orteil. concernant les rapports sur cette image du côté gauche on a gardé le muscle fléchisseur plantaire au cou fléchisseur plantaire on a retiré que la ponivrose plantaire on arrive donc toujours pas à voir les artères plantaires externes ou internes elles sont encore cachées par le fléchisseur ou le co-fléchisseur plantaire après la résection du co-fléchisseur plantaire sur cette image on commence alors à voir l'artère plantaire externe qui chemine justement ici entre le fléchisseur ou le co-fléchisseur plantaire ici ressequé et le carré plantaire ou cher carré de sillus elle décrit par la suite son segment transversal qui passe sous les tombants du long fléchisseur commun des orteils son segment oblique est caché partiellement par le muscle ici abducteur du petit orteil concernant l'artère plantaire médiale elle est cachée ici par le muscle abducteur du gros orteil et on arrive sur cette image à la voir après avoir retiré justement ce muscle le muscle abducteur du gros orteil au cours de ce trajet l'artère plantaire externe et l'artère plantaire interne sont respectivement accompagnés des nerfs du même nom le nerf plantaire latéral externe de la plantaire médiale au interne on voit justement sur cette coupe transversale le niveau de passage des différentes branches collatérales de l'arcade plantaire concernant la vascularisation des orteils elle est assurée d'une part et principalement par les branches collatérales plantaires branches de division des artères métatarsiennes plantaires elles-mêmes provenant de la plantaire externe elle est aussi assurée par les branches dites collatérales dorsales sur le dos du pied branches des artères intérosseuses dorsales elles-mêmes provenant de l'artère archée branches collatérales de l'artère pédiuse il existe en fait deux réseaux veineux l'un superficiel l'autre profond le superficiel chemine superficiellement par rapport à la ponévrose musculaire il est représenté ici par la veine grande safène ou safène médiale on voit par transparence à la face de la jambe aussi la veine petite safène ou veine safène externe le réseau profond est représenté par les veines qui cheminent profondément par rapport à la ponévrose musculaire ce sont les veines dites committantes qui qui accompagnent les artères préalablement étudie ici sont représentées justement les différentes veines du réseau profond ils sont au nombre de deux par artère chaque artère est accompagnée de deux veines satellites dites committantes sauf à partir de la veine poplité la veine poplité est unique elle accompagne l'artère poplité et la veine fémorale unique accompagne la veine fémorale ailleurs il existe deux veines satellites de part et d'autre de chaque artère ces différentes veines du réseau profond portent le nom des artères qu'elle accompagne et cheminent bien sûr dans le sens opposé c'est à dire du distal approximal le réseau superficiel par contre suit un trajet différent de celui des artères il est représenté par les veines cheminant superficiellement par rapport à la ponévose et représenté principalement par deux veines la veine safène interne ou grande safène qui chemine tout le long du membre inférieur et la veine safène externe ou petite safène cheminant au niveau de la jambe ces deux veines prennent naissance à partir du réseau veineux très développé du dos du pied puis commencent par la suite la veine grande safène ou safène médiale sur la face médiale de la cheville et la veine petite safène ou safène externe sur la face latérale de la cheville on voit ici la veine grande safène ou safène médiale qui après sa naissance au niveau du dos du pied va passer en avant de la malléole médiale puis va cheminer juste sur la peau en superficie par rapport à la peau névrose au niveau de la face médiale de la jambe puis du genou puis de la face médiale de la cuisse pour se terminer en se jetant dans la veine fémorale la veine petite safène ou safène latérale elle prend aussi naissance du réseau veineux dorsal du pied puis passe ici au niveau de la cheville mais cette fois-ci derrière la malléole latérale puis continue son trajet à la face postérieure de la jambe en superficie par rapport à la peau névrose sous la peau et se termine au niveau du creux poplité en perforant la peau névrose pour se jeter dans la veine poplité on voit justement ici la veine grande safène ou safène médical sur tout son trajet et comme on le voit elle reçoit tout le long de son trajet différentes veines superficielles par rapport à la peau névrose qui vont se jeter à son niveau tout le long de son trajet au niveau de la jambe et au niveau de la cuisse elle se termine comme c'est bien montré ici au niveau du triangle de Scarpa en perforant la peau névrose ici représentée qu'on appelle fascia chrybriformis elle va la perforer et là c'est bien évident sur cette image elle va perforer le fascia chrybriformis pour se jeter dans la veine fémorale ici profondément située la veine petite safène ou safène externe est bien représentée ici elle passe derrière la maléone latérale je suis mis sur la ligne médiane de la face postérieure de la jambe accompagnée ici du nerf surale elle va donc monter vers le creux poplité pour perforer la peau névrose et se jeter dans la veine poplité c'est là où elle se termine à côté de ces deux réseaux superficiels et profonds existent des veines qui font communiquer ces réseaux d'une part d'une part il y a des veines qui font communiquer les deux veines du réseau superficiel c'est ce qu'on appelle les veines communicantes intersafènes qui font communiquer justement la safène médiale et la safène externe ou petite safène et existent aussi des veines dites perforantes qui vont partir du réseau superficiel comme ici la safène externe pour perforer la peau névrose et se jeter dans le réseau profond on voit par exemple ici en vert représenter la safène médiale et en bleu la veine fémorale on voit là des veines qui vont perforer la peau névrose pour faire communiquer le réseau superficiel et le réseau profond sur ce schéma très simple on a donc représenté ici en jaune la peau là la graisse et puis en vert la peau névrose et en rouge les muscles et puis on a représenté ici en bleu juste sous la peau le réseau superficiel et là le réseau profond une veine profonde et ce qu'on a aussi représenté c'est la veine qui fait communiquer les deux on voit ici une veine qui va donc traverser la graisse perforer traverser la peau névrose passer entre les muscles pour se jeter pour se jeter dans la veine profonde et ce qui est aussi à remarquer c'est que au niveau des veines en général mais aussi au niveau des veines communicantes ou perforantes qu'on est en train de voir là existe ce qui est ici représenté en noir des valvules et des valvules qui ne vont permettre la circulation sanguine que dans un seul sens c'est à dire pour ces veines communicantes le sang ne devrait pouvoir circuler que du réseau superficiel vers le réseau profond et pas dans le sens inverse c'est ce qui est représenté là c'est ce qu'on appelle les valvules quand ces valvules vont devenir insuffisantes quand elles vont c'est à dire subir l'action le vieillissement ou alors chez les personnes qui sont obligées de rester debout pendant de longues heures et bien ces valvules ne vont plus fonctionner correctement et le sang va pouvoir passer dans l'autre sens et donc on aura une certaine quantité de sang qui va passer plutôt du réseau profond vers le réseau superficiel donc le réseau superficiel va chez ce genre de patients devenir bien rempli c'est à dire qu'il va recevoir plus de sang que d'habitude le résultat c'est ce qui est montré sur cette diapositive donc voilà donc des valvules ici qui sont devenues insuffisantes donc le sang va passer du réseau profond vers le réseau superficiel les veines superficielles vont donc se dilater et en se dilatant et bien on commence à les voir sous la peau ça commence à devenir visible sous forme de cordon et c'est ce qu'on appelle des varices du membre inférieur et si ces varices ne sont pas traités parfois ça peut même entraîner des lésions au niveau de la peau des ulcérations au niveau de la peau c'est ce qu'on appelle les ulcères veineux on va maintenant aborder les vaisseaux lymphatiques il existe comme les veines deux réseaux lymphatiques l'un superficiel et l'autre profond toujours par rapport à la peau le réseau superficiel chemine superficiellement par rapport à la peau le réseau musculaire et le réseau profond chemine profondément par rapport à la peau le réseau le réseau lymphatique profond est fait de conduits lymphatiques qui accompagnent les artères et veines profondes ces vaisseaux lymphatiques vont se drainer dans les ganglions ici poblites et profondes et dans les ganglions inguinaux profonds le réseau superficiel suit les veines superficielles les veines safènes la grande la petite veine safènes il est représenté ici par des lignes en noir qui accompagnent ici la veine safènes interne et ici la veine safènes externe ces différents vaisseaux lymphatiques superficiels vont se jeter au niveau des ganglions superficiels populités et au niveau des ganglions superficiels inguinants les ganglions ici sont bien représentés en bleu au niveau du triangle de scarpa superficiellement par rapport à la ponévrose profonde au niveau du triangle de scarpa superficiellement par rapport à la ponévrose profonde on peut voir ici en jaune les ganglions inguinaux superficiels et on remarque qu'ils sont disposés tout autour de la terminaison de la veine grande safènes dans la veine fémorale on peut les organiser en quatre groupes par rapport à deux lignes perpendiculaires l'une à l'autre qui sont qui s'entrecroisent au niveau du point d'abouchement de la veine safène au niveau de la fémorale donc on peut tracer cette ligne et on peut alors distinguer les quatre cadrans le cadran inféro-médial le cadran supéro-médial le cadran supéro-latéral le cadran inféro-latéral les ganglions de chaque cadran drainent une région spécifique les deux cadrans inférieurs drainent le membre inférieur le cadran supéro-médial et le cadran inféro-médial drainent la région des organes génitaux les deux cadrans supérieurs drainent la paroi abdominale et les deux cadrans externes drainent en plus du membre inférieur drainent aussi la région glutéenne ces différents ganglions que ce soit du groupe superficiel ou du groupe profond doivent être retirés quand il y a un problème de tumeur c'est ce qu'on appelle le curage ganglionnaire voilà donc c'était la vascularisation du membre inférieur je vous remercie de tumeur de tumeur de tumeur